C'est une très vieille civilisation. Et ce que j'ai observé en 50 ans, c'est que les Européens en général, mais les Français en particulier, connaissent insuffisamment la Chine. Ils ne connaissent pas son histoire, sa civilisation, sa poésie, ses qualités d'innovation, de création. Il faut respecter cette vieille civilisation. Deuxième élément qui est très important, c'est que le peuple chinois est intelligent et travailleur. Donc il ne faut pas sous-estimer ce peuple. Et donc mon livre, c'est de dire que de toute façon, ce peuple chinois, il faut compter avec lui et au fond, il n'est pas interdit de l'aimer. La Chine a d'abord un rôle économique. C'est un rôle très important, puisqu'elle est d'une certaine manière à la fois le moteur de la croissance du monde et aussi un peu le banquier du monde, puisque l'épargne des Chinois finance beaucoup de déficits dans le monde ailleurs. Donc ça, c'est un premier point. Mais au-delà de cela, il y a naturellement le souci de participer à un nouvel équilibre du monde. Et ça, c'est une réflexion sur le nouveau multilatéralisme. Un multilatéralisme qui donne une plus grande place à l'Asie et à la Chine, mais aussi une plus grande place à l'Afrique. Et donc nous avons aujourd'hui besoin de la Chine pour penser les règles du jeu du XXIe siècle. Je pense que le monde aujourd'hui est très marqué par la tension, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et l'Europe, si elle ne se réveille pas, sera une balle de ping-pong entre deux raquettes. L'Europe, ça doit être une force d'équilibre dans le monde. Je pense que la position américaine est une position durable, et de l'extraterritorialité, c'est-à-dire appliquer la loi américaine à l'extérieur des États-Unis. Ce qui est pour nous quelque chose d'une ingérence et qui est inacceptable. Donc il faut apaiser les tensions par le dialogue. Il n'y a pas d'autre solution pour la paix que le dialogue. Respecter les partenaires, discuter entre nous. La paix, elle ne se tient que quand on parle aux concurrents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada